Des tables vides, des commerçants désespérés et des clients qui s'arrachent les derniers poissons ramenés par les pêcheurs. Nous sommes au port de pêche de Trècheville ce mardi 4 juillet. Le constat est amer après l'interdiction de la pêche dans les eaux ivoiriennes. Une pilule qui a du mal à passer auprès des principaux acteurs. La fermeture de la pêche, en tout cas, c'est juste ici nous. Il n'y a pas de poissons. On est obligé de prendre un porté pour pouvoir vendre. En tout cas, si on dit que ça n'agit pas sur nos germes, il n'y a pas de poissons. Les crevettes, il n'y en a pas. Les gambas, il n'y en a pas. Donc ça sort ici. Mais si on ne laisse pas le poisson se reposer aussi, finalement, on n'aura pas de poissons. Bon, le stock là presque est déjà fini. On a déjà utilisé même. Dans deux mois seulement, deux semaines, trois semaines, le stock est fini. On n'a plus de poissons. C'est le vendredi 30 juin 2023 que Sidi Touré, ministre des Ressources Animales et Halutiques, a annoncé la fermeture de la pêche artisanale et industrielle sur l'étendue du territoire national. En vue d'asseoir les bases d'une exploitation durable des pêches, dont les seuls bénéficiaires sont les acteurs de la pêche industrielle et artisanale, rassurons l'ensemble des parties prenantes qui sont les premiers bénéficiaires de la fermeture des pêches. Les stocks de poissons reconstitués à la faveur de cette mesure permettront de pêcher durablement en améliorant les revenus des pêcheurs tout en préservant leur emploi. Sur le terrain, la mesure fait flamber les prix dans les étals. Antoine a par exemple parcouru plus de 1500 kilomètres pour l'achat de quelques cartons de poissons afin d'approvisionner le marché de son village. En tout cas, le poisson est très cher, c'est très cher. Au fur et à mesure qu'on avance, le prix s'augmente. Donc c'est pas normal. Les villageurs sont tellement habitués à mailler du poisson, donc ça veut le poisson, même quel que soit le prix, on essaie de faire avec. Le carton ici, on peut acheter à 16 000, 17 000. Ça, selon les poissons, il y a d'autres 22 000. Et puis on va là-bas, peut-être on peut vendre à 23 000, 24 000. C'est-à-dire que c'est comme gagner la Saint-Dix-Fu. Finalement, c'était bon, maintenant le poisson est trop cher. Ah, mais si tout est fermé, on va rester dans nos coins, on ne va pas venir encore. Une décision difficile à accepter pour les marieurs, mais plutôt salutaire selon le gouvernement ivoirien. Objectif, protéger les eaux territoriales pour une meilleure croissance des espèces halieutiques.